Il résulte de l'autopsie médico-légale du corps de M. Kerno Mamoudiallo, un traumatisme balistique vacio-cervical avec un tir unique selon une trajectoire quasi horizontale d'avant en arrière avec un artifice d'entrée à l'hémiphase gauche et un orifice de sortie dans la région verticale postérieure du cou C, C3 et C4. Ce trajet balistique a entraîné 1. une fracture de la mombibule gauche, juste derrière du cou, une fracture des vecteurs cervicaux C3 et C4 avec une section modulaire. La mort est consécutive à la section modulaire avec une atteinte du bulle rachidien qui est le centre cardiorespiratoire responsable d'un arrêt cardiaque et d'une détresse respiratoire. Le parquet général, sous la base du rapport médico-légal en date du 3 juin 2022 du service médecine légale de l'hôpital Ignastine, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que la cause de la mort de Kerno Mamoudiallo est due à un traumatisme d'origine balistique tiré dans une position genuflexion probable de la victime. Il informe que les témoins des faits ont tous été identifiés avec la garantie de leur protection pour l'identification sans délai de l'auteur des faits. Le procureur général instruit au procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine, conformément aux dispositions des articles 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du Code de procédure pénale, d'enjoindre par voie de réquisition au directeur général de la police nationale et du directeur régional de la police de Conakry la communication sans délai de l'ordre opérationnel des unités d'intervention, notamment les unités de la brigade anticriminelle qui patrouillaient dans la zone au moment des faits poursuivis sous peine de procédure judiciaire pour refus illégal d'un service légalement dû et entrave à l'action de la justice. Il instruit en outre par voie de réquisition le dépôt de la liste de tous les jasants des unités d'intervention concernées par le ministère de la sécurité et de la protection civile dans un délai de trois jours à compter de la présente instruction et le placement des lieux du crime sous main de justice pour faciliter le travail des enquêteurs. Le parquet général rappelle que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur et dans un délai raisonnable dans l'intérêt d'une bonne administration de l'enquête en cours. Il met en garde contre toute récupération politique d'une enquête judiciaire et réitère qu'il engagera des procès judiciaires conformément à la loi. Le parquet général communiquera le 24 juin 2022 sur l'évolution de l'enquête dans la limite du secret de la dite enquête. Tel est le contenu de l'autopsie et les mesures prises. Je vous remercie.